bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo il ya un premier épisode des ecosmos les news hebdomadaires sur senseïa et logis où on va parler un peu des nouveautés qui arrive chaque semaine avec le patch note on va commencer par une semaine vous allez voir vraiment extrêmement bien rempli c'était une très bonne idée de commencer cette semaine avec toutes les news qui sont inclus dans le patch note et voici ce patch note vraiment très 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 long attention il va apparaître sous vos yeux et oui voilà toutes ces lignes d'information ces changements impactant pour le jeu on va vraiment se régaler cette semaine surtout pour ceux qui ne sont pas en gsi vu que le nombre d'événements et à deux choses à faire qui sortent de l'ordinaire vont pas changer alors est ce qu'il ya des choses quand même intéressantes dans ce patch note qui va être vite parcourue tout d'abord on voit que mieux arrive dans l'observatoire les fragments la boutique qui arrive assez vite ce qu'avait indiqué les développeurs effectivement qu'il a décidé de sortir les personnages plus rapidement dans les fragments et autres ça a l'air effectivement d'être le cas et ça arrive même trop vite j'ai l'impression et vu que sur le facebook qui avait une image de orphée sous le la sous le descriptif je me suis même demandé si finalement c'était parfait qui allait arriver alors que normalement c'est un savoir depuis un moment mais vu qu'il tombe rarement on pouvait se poser la question mais bon je pense que c'est pas le cas et c'est bien mieux qui arrive rapidement donc pourquoi pas pour ceux qui sont allés chercher déjà des exemplaires les compléter avec avec ce biais là sachant que vu qu'il est également sur le portail vous voulez compléter avec le portail actuel en sélectionnant mieux autre ligne puisqu'il y en a quand même deux pas une mais deux lignes et bien nous avons aussi le meilleur événement du jeu qui arrive à cette période où il n'y avait pas grand chose à faire puisque c'est le sticks vraiment c'est un événement incroyable que absolument personne ne veut faire contrairement à par exemple je ne sais pas par hasard si les développeurs voulaient implémenter le château d'hadès ça serait peut-être une bien meilleure idée mais non nous allons nous taper une semaine de sticks autant vous dire que le premier jour je vais faire un score si j'ai plus de 180 je fais du auto parce que c'est insupportable c'est absolument inintéressant petite notation quand même pour les free to play c'est une façon sans de récupérer quelques ressources et pour ceux qui cachent un petit peu d'aller récupérer un coffre donc pourquoi pas non plus et là on peut se dire mais du coup c'est quand même pas fou et oui c'est le cas mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de maintenance donc il n'y aurait pas d'indisponibilité ça c'est une bonne nouvelle pour si peu et par contre des fois les développeurs sont malins ils cachent des petites mises à jour qui sont pas dans le patch note et qui des fois se révèle bien plus intéressante et donc on va voir un autre alors pas vraiment un patch note mais une autre nouveauté qu'on a vu pop sur le discord et alors là autant vous dire que là c'est une grosse grosse news puisque qu'est ce qu'on lit là dessus alors de manière générique déjà ça c'est une très bonne nouvelle de voir ce type de message sur le discord ça signifie qu'ils écoutent la communauté et donc ça c'est plutôt une bonne chose donc là il ya deux points qui ont été révélés sur le discord qui ont été mis à jour sur le jeu dont une partie qu'on pouvait déjà constaté qui a été fait suite au retour des joueurs le premier c'est un des messages qui revenait le plus souvent c'est un message qui concernait effectivement on va dire le ressenti un peu désagréable des joueurs qui qu'il y avait un matchmaking absolument catastrophique pour les guildes dans les guerres saintes vivant ça a été pris en compte ça a été mis à jour pour éviter qu'il y ait trop d'occurrence notamment de doublons et autres sachant que ils indiquent qu'on peut aussi leur envoyer un message si jamais ça se renouvelle le truc c'est que j'espère que ce patch là n'est pas passé avant la fin de la gs parce que à la fin de la gs même sur la semaine 2 on a encore eu beaucoup de problèmes de doublons et autres donc on va espérer on va tester ça sur la prochaine gs mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle ils arrivent à évoluer à faire un peu un peu quelques efforts et tout et à écouter donc ça c'est plutôt bon signe et on verra l'efficacité de ça comme on le voyait les matchmaking se faisait une manière totalement aléatoire sur une plage pour lesquels des matchs pouvait avoir lieu et on pouvait avoir des gens qui esquivent des gens qui tapent trois fois la même équipe si par exemple le top 5 7 10 restait à peu près le même toujours les mêmes pouvaient se croiser et à ce qui était possible de faire c'est plutôt que faire un seul pool purement aléatoire où ça allait donner potentiellement un jour sur l'autre des doublons de match par exemple ce qui est possible dans ce cas là c'est de faire mettons mille tirages pondérer chaque tirage en fonction de critères comme le fait d'avoir ou non par exemple rencontrer déjà un premier adversaire et prendre des tirages qui ont des occurrences faibles et pour sélectionner des rencontres qui du coup n'auront pas déjà eu lieu ou des critères comme le fait de rencontrer une guilde qui est plutôt proche de son niveau global ou des choses comme ça il ya pas de choses qui peuvent être faites je sais pas ce qu'ils auront mis en place mais il ya plein de choses pour éviter ce genre de doublons notamment le fait comme je disais de faire plusieurs tirages et de sélectionner celui qui est le plus on va dire cohérent avec certains paramètres qu'on aurait décidé avant une chose qui n'existe pas avant ça je pense si c'est ça qu'ils ont mis en place et ça on verra vite on le constatera ce sera plutôt une très bonne chose que ça notamment ça permet via ce biais de supprimer les doublons par contre faut pas mettre trop de paramètres parce que plus vous mettez de paramètres moins moins c'est discriminant et plus du coup on pourrait déterminer la veille les matchs qui vont avoir lieu forcément s'il ya trop de critères donc faudra voir s'ils ont trouvé un juste milieu il faut surtout voir s'ils ont bien pas encore mis ce patch dans la précédente js mais bien pour les suivantes donc ça c'est très intéressant comme j'ai dit pour l'équilibrage des gs et pour le fait qu'ils écoutent la communauté deuxième point là encore bien plus important une très très grande nouvelle je pense sur le jeu j'avais évoqué d'ailleurs alors c'est le hasard j'avais évoqué hier en live c'est le fait qu'il ya pas de modération sur le chat glow et ben finalement elle arrive alors ça va pas être des modérateurs mais notamment pour les propos à caractère raciste vous allez pouvoir signaler les comportements des joueurs avec preuve évidemment parce que sinon ça fait plein d'abus et donc l'avantage c'est qu'ils vont regarder au cas par cas et ils pourront mettre des sanctions soit être à court terme mute sur le sur le chat glow soit à long terme soir de façon permanente ensuite ça se répète donc là c'est spécialement tourné autour des propos discriminatoires alors pas forcément parce qu'il ya eu que des problèmes sur la version eu parce que j'ai l'impression que c'est pas ça qui arrive le plus souvent mais peut-être des problématiques de ce type sur la version américaine par exemple et ça ça pose du coup beaucoup de problèmes c'est bien qu'on ait ça pour faire un premier ménage après si c'est élargi en plus à vos comportements toxiques ou autres ça pourrait faire du grand bien notamment sur le 1,20 je suis pas sûr que ce soit autant problématique sur tous les décades mais sur le 1,20 c'est quand même assez nécessaire des fois de se dire c'est un peu un outil de modération serait plutôt cool là c'est très ciblé sur des comportements vraiment extrêmes donc on va voir comment ça se met en place et du coup n'hésitez pas si vous voyez ce type de comportement n'hésitez pas à signaler avec des screen à la pluie et je pense que ça nettoiera déjà un pas en partie le chat glow et c'est si ce jeu si ces gens qui ont l'habitude justement des toxiques sur le sur le chat voient que justement il ya déjà ce type de traitement qui peut être fait ils auront peut-être moins envie de recommencer eux même si c'est des propos plus génériques et pas des propos racistes donc ça c'est ça c'est plutôt une bonne chose pour le jeu pour la communauté pour assainir un peu les débats et éviter que des gens frustrent trop de monde et fasse disparaître là encore la communauté donc ça est plutôt comme j'ai dit une excellente nouvelle double même trip je dirais sur les deux sur les deux points mais en plus sur le fait que le jeu et les def commence à écouter la communauté et donc ça c'est vraiment très très cool on peut espérer qu'il ya d'autres points de ce type qui arrive par la suite ça se fait un peu de manière discrète c'est ce que je trouve un petit peu dommage que ce genre de choses sera bien mis dans le patch note pour être lu par un peu plus un peu plus de monde et donc ça en tout cas ça fera du bien je pense que les gens comprendront rapidement quand ils vendront quand ils verront les membres de leur guilde qui se comporte mal disparaître un donc ça c'est plutôt pas mal on verra comme je dis pour le matchmaking si ça va vraiment être effectif mais au moins sur le deuxième point vu que ça va être du traitement on va dire de manière ad hoc au cas par cas et donc sans besoin de développement ou autre supplémentaire que d'envoyer des messages aux supports dédiés ça de toute façon il ne devrait pas y avoir de problème ça devrait fonctionner le matchmaking par contre faut voir la mise en place le fait que ce soit pas dans le patch note pour le matchmaking ça m'inquiète un peu parce que du coup vu que c'est lié directement à des mises à jour du jeu c'est bizarre que ce soit pas plus explicite dans le patch note pour être mis en avant et montrer que c'est effectif et visiblement ça a été optimisé donc c'est déjà présent actuellement comme je disais j'espère que c'est pas déjà présent depuis deux semaines c'est auquel cas c'est pas fonctionnel vu que certes de deux côtés on a pas eu de triplons mais on a eu énormément de doublons et à d'autres d'autres guildes ont rencontré encore x fois et les mêmes guildes et une petite variété on verra ce qu'ils ont mis en place ça va beaucoup dépendre des paramètres qu'ils ont sélectionné et comme je dis il faut pas non plus qu'ils soient trop discriminants pour pour ne pas avoir des matchs qui soient trop prévisibles mais mais plutôt une bonne nouvelle donc en gros si je suis je résume en gros ce patch note pas grand chose à le patch note un mieux dans les fragments et l'event du stick ce qui le pire event et qui va intéressant pour la semaine par contre une vraie écoute de la communauté avec des news intéressantes sur des mises à jour ce pour lesquels on a demandé beaucoup d'éléments et régulièrement pour avoir des choses qui s'améliorent de ce niveau là donc ça plutôt une bonne chose pour le matchmaking et pour la modération du chat de l'eau donc on va dire mi fig mi raisin de très bonnes nouvelles mais un patch note qui reste quand même assez vide va falloir quand même encore patienter cette semaine avant d'avoir des nouveaux événements et autre chose que des nouveaux personnages en tout cas l'anniversaire approche on voit qu'ils ont qu'ils ont l'impression de vouloir améliorer un peu le l'échange avec la communauté pour la stabiliser et éviter trop de départ avec l'anniversaire qui arrive qui va renomiser c'est plutôt des bonnes choses je pense pour pour le jeu donc on verra par la suite si ça se confirme ou non en tout cas moi je vous souhaite une bonne semaine de sticks il n'y aura pas grand chose d'autre à faire et sur ce bonne journée à tous et